Bien, dans Archicad, une fois que je clique sur nouveau pour créer un nouveau plan de travail, je clique sur nouveau, nouveau par défaut. Cette fois, et comme d'habitude, je clique sur le panneau sur un étage de choix, où on doit définir les tâches. C'est toujours la première opération à faire par défaut. Sous-sol, supprimer. Je peux renommer RTC et l'autre étage. Le reste, je le garde comme toiture. Ok, supprimer comme. Comme d'habitude, et comme vous le savez, étage en majuscules, c'est-à-dire que je travaille actuellement dans l'étage. Je clique sur RDC. Par la suite, je passe directement vers l'outil Mux. Dans le Tuneur, s'il vous plaît, je clique sur la boîte de dialogue. Et je clique par la suite sur Structure Basique. Zéro. Zéro. Et comme vous voyez, j'ai 2m80. L'information que vous voyez devant vous se trouve dans Options, Préférences, de projet, unité de travail. Dans l'unité de travail, vous voyez que je travaille avec le mètre. C'est quelque chose que je peux changer. Je travaille avec le centimètre. Et je change un peu. Définir les tâches. Je change un peu la hauteur. Vers 300. 60. 60. 60. 60. Par défaut. Bien. Une deuxième fois, je clique sur Mur, la boîte de dialogue. Zéro. Zéro. Et je clique sur une Structure Basique. Et je prends par exemple le béton. Et si j'ai le droit de changer l'épaisseur du mur. Je vais choisir 25. Ce n'est qu'une valeur, s'il vous plaît. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on peut changer selon le besoin. Bien. Je clique sur OK. On a appris la dernière fois qu'on peut travailler avec un mur continu. Un mur continu. Un mur continu. C'est-à-dire que je clique ici. Je tape Tabulation. Puisque je travaille avec le centimètre. La distance. Je prends par exemple 1000. En effet, c'est 10 mètres avec un angle de 90. Entrée. Je dirige la souris un tout petit peu vers la droite. Ce n'est pas la peine vraiment de mettre la ligne correctement. Je tape 1000. Ce n'est qu'un exercice. Et 90. Je répète. Pour mieux détecter l'endroit le plus proche. L'endroit correct, par exemple, au niveau de l'angle. Il faut spécifier l'endroit le plus proche. Ou bien la valeur la plus proche. Pardonnez-moi. On est d'accord ? Donc 90. Je descends un tout petit peu. C'est toujours en 90. La distance, par exemple. Allons-y. Je prends 1000 une deuxième fois. C'est toujours en 90. Et je clôture directement avec notre map. Actuellement, on a 4 murs. Je prends le tumeur une deuxième fois. Pour dessiner un mur avec un décalage. Mais j'aimerais bien vous montrer une autre technique. Si je clique sur vue et la règle est activée. vue, la règle est activée. Je peux prendre une ligne de règle vers ce point-là. Je sais normalement que c'est le point 0. Ou bien ici. C'est le point 0, par exemple. Si je le sélectionne à travers les 4 flèches. Et je le déplace. Et je tape l'avulation. Je peux mentionner, par exemple, 300. Ou 400. 300. 400, pardon. 400. 400 cm. Il m'a donné l'endroit exact de l'entremur. Cette fois, je clique sur mur. Je prends le tumeur. Cette fois, l'épaisseur est de 10 cm. Je clique sur OK. Je clique sur l'intersection entre la ligne de notre règle. Et bien sûr, aussi le mur. Si je glisse correctement comme ça, comme vous le savez, j'aurai une toute petite valeur de 4 mètres moins 10. N'est-ce pas ? C'est 4 mètres moins 10. Parce que normalement, le décalage est de 400 cm. Qu'est-ce que je peux faire ? Il y a deux options. Soit je vais la garder si je veux vraiment y avoir 390 entre les deux. Sinon, je clique sur face extérieure vers face intérieure. Et bien voilà, c'est tout. OK ? Bien. Maintenant, j'ai une distance correcte de 400 cm. Je tape tabulation. Et je mets, par exemple, une valeur. Allons-y. Soit disons que je veux y aller très très loin et je veux cliquer ici. Comme ça, là où il y a l'œil, c'est tout à fait correct. Je clique une seule fois et une deuxième fois pour arrêter le mur. Parce que c'est un mur continu. Bien. Je sélectionne le mur, par exemple. Je refais un tout petit peu la même opération. Je glisse notre lit de repère. Je me déplace là où il y a les 4 flèches. Je clique sur les 4 flèches et je le déplace. Je tape tabulation. 400. Une deuxième fois. Et OK. Par la suite, je refais la même opération. Mur, le premier point. Cette fois, ça doit être dans l'autre sens. Intérieur vers l'extérieur. Je zoom très très bien. Et voilà. Double clic. Si je veux vraiment faire une petite cotation. Je tape M. M. Et je clique ici. Et je clique ici. Je trouve exactement qu'il y a 400 cm. OK. Échappe. Échappe. Je tape M du clavier. Et voilà. 400 cm. Bien. C'est juste un exemple. Ce n'est pas vraiment ce que l'on veut faire. Mais petit à petit. Allons-y. Supposons que je veux faire autre chose. C'est-à-dire, je veux faire... Je veux insérer, par exemple, un autre mur. Un autre mur, dans l'autre sens. C'est pareil. Sauf que je dois prendre la ligne soit horizontale, soit verticale, selon le besoin. Et je préfère vraiment la mettre ici. Par la suite, je prends la flèche. Je me déplace là où il y a la ligne. Je clique et je glisse. Je tape la valeur que l'autre. Par exemple, c'est juste un exemple. 400, une deuxième fois. Et voilà. Par la suite, je prends mon mur. Comme ça, c'est correct. Directement. Ici. Un double-clic. Le mur. Là où il y a OK. C'est-à-dire qu'il a détecté le point de départ. Et bien voilà. On a maintenant deux chambres. OK. Je vous laisse le temps, bien sûr, pour aménager le reste. Deux chambres. Je clique sur F3. Et bien voilà. On a deux chambres. F2 pour faire le route. Allons-y. Je prends une petite porte. Je clique sur la boîte de dialogue. Je veux une porte avec un mètre de largeur. Et 220 de hauteur. Bien sûr, l'appui, ça doit être à zéro exactement. Je clique sur OK. La question qui se pose, messieurs, ce qu'on veut, c'est mettre vraiment la porte au milieu. Vraiment au milieu. Dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire ? Je clique sur notre repère. Je sais normalement. Je clique sur 1, pardonnez-moi. Et je calcule. J'ai une valeur de 176. Envers 176. Si je prends une calculatrice, 176 divisé par 2, ça me donne 88. On est d'accord ? C'est facile maintenant. Je sais que si je prends, par exemple, un repère ici, et je le déplace avec une valeur, pardon. Si je prends un repère ici, et je le déplace de tabulation avec 88, je me retrouve dans le centre. Exactement dans le centre. C'est-à-dire, quand je clique, je m'annonce sur la porte, que j'ai déjà programmé. Normalement, oui, avec les mêmes valeurs. Je clique ici. Et je choisis, bien sûr, le point d'encre centrale. Ni à gauche, ni à droite. C'est selon le besoin de notre cas. Bien sûr, c'est la forme centrale. Bien. Et je dis qu'il s'ouvre ici ou ici. C'est selon le besoin. F3. Et voilà notre porte qui est vraiment dans le son. Je peux la sélectionner par la suite. Et je peux cliquer sur la boîte de dialogue. Et je peux la changer avec ce que je veux. Et ça donne toujours une porte centrale entre les deux. Mais fais attention. Il ne faut vraiment pas toucher les murs. Il ne faut vraiment pas toucher les murs. Ce n'est pas bien du tout. Je sélectionne. Je clique ici. Et je vais lui dire, écoute, ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas de son 10. Je sais normalement que j'ai une valeur de 166 exactement. Si ma mémoire est bonne. Oui. Ben bon. Et vous pouvez faire la même chose dans le tool. Bien. Je clique sur F2 pour faire le retour vers notre... Ah, j'ai raté, je pense, les deux murs. Ce n'est pas grave. Je refais l'opération. Bien. Maintenant, ce que je veux faire, c'est créer une dalle. C'est simple. Je clique sur la dalle. Je clique sur la boîte de dialogue toujours. Je veux une dalle structure basique toujours. Avec une valeur selon le plan. Je le répète, selon le plan. Dans mon catégore, je prends 20. Je prends 40 comme je veux. On est d'accord ? Selon le besoin. OK. Je prends par exemple une valeur de 20 provisoire. Et je vais la changer par la suite. OK. Je clique sur OK. Normalement, une dalle, une dalle. Ça peut être une dalle à partir de ce point-là. Et je vais la dessiner. Si je veux une dalle polygonale. On est d'accord ? Je dois la dessiner. On est d'accord ? Entre les points. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Supposons qu'on a une dalle. C'est-à-dire qu'on a un décalage. Entre le mur et la dalle. Bien. Qu'est-ce que je peux faire ? La première solution. Je prends la dalle. Et ici. Je peux par exemple insérer un décalage. Devant. Avec la même valeur. C'est-à-dire que je viens de décaler la dalle vers le haut. C'est la première solution. Et il y a d'autres solutions. Bien. Pour la dalle. Si vous voulez un peu jouer avec les matériaux. Et c'est quelque chose vraiment que je ne veux pas actuellement. Je clique sur modèle. Et je choisis par exemple le béton. Et par la suite, je peux utiliser les briques. Par exemple. Ou autre. Bon. C'est à vous de voir. Vous appliquez ce que vous voulez. Ce sont des textures hyper hyper basiques. Qu'on ne va pas utiliser. D'autant. Bien. Allons-y un peu. Pour faire une chose très très importante. Allons vers le premier étage. La première remarque que vous allez faire. Monsieur. Mais on n'a rien dans le premier étage. On n'a rien fait jusqu'à maintenant. Ben oui. Je suis d'accord avec vous. Mais on va dessiner notre premier étage. Mais comment faire ? Puisqu'on n'a pas de référence. On ne peut pas travailler dans le vide. Ce n'est pas possible. Donc. On est donc en mode étage. Je clique au-dessus de RDC avec le bouton droit. Afficher comme référence de trace. En effet. Et comme vous voyez. Voilà les murs que je ne peux pas sélectionner parce que je suis en étage. Mais je peux dessiner ce que je veux. Allons-y. Je refais un tout petit peu mes murs. Un tout petit peu. Et cette fois c'est de premier étage vers toiture. Avec une valeur de 25 une deuxième fois. Parce que ce sont des murs d'extérieur. Je clique extérieur vers intérieur. Si le crayon est noir, c'est-à-dire que je suis sur le bon point. F3. Voilà. On a double mur maintenant. Etage. Je peux travailler différemment. Bien sûr. Je peux insérer une dalle. Et logiquement parlant, il ne faut pas utiliser une dalle polygonaliste. Définitivement. Ce qu'il faut utiliser, c'est juste une dalle rectangulaire. Rectangulaire. C'est-à-dire que c'est une dalle avec deux points. Le premier point. Et le deuxième point. C'est tout. On a notre dalle. Ok ? Bien. Je peux bien sûr faire un décalage devant si je veux. Par la suite, je retourne vers le premier étage. Et je continue le travail. La chose la plus importante, je le répète. Je suis en RDC, j'ai terminé, j'ai passé directement vers l'étage. Ce que je dois faire, c'est afficher le rez-de-chaussée comme tracé. Il faut que je termine. Je désactive cette option, cliquant sur cette icône. Tracé. Alt F2. Qui nous permet de désactiver cette option. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2. Je clique sur vue. Et allons vers option de guide. Supprimer. Effacer les lignes de guide. Supprimer toutes les lignes de guide. Comme ça, notre plan est clean. On est d'accord ? Je peux rajouter d'autres lignes selon le besoin. Bien. Une fois terminée cette option, allons vers le rez-de-chaussée. Je clique sur, cette fois sur fenêtre. J'ai choisi le type de fenêtre que je veux. Sachant très bien que ce sont des fenêtres vraiment basiques. La chose la plus importante vraiment et qui soit correcte, ce sont les valeurs. La première chose, c'est la largeur. Allons-y, je prends par exemple le 120. Et la hauteur, 160. Et l'appui, bien sûr, c'est le décalage entre la dalle et la fenêtre. On est d'accord ? C'est un mètre. Je peux le changer. On est d'accord ? Je clique sur OK. Et par la suite, s'il vous plaît, vous insérez les fenêtres où vous voulez, selon le besoin. Bien sûr, on ne travaille pas comme ça. Il faut toujours insérer un repère et vous travaillez. On est d'accord ? Bien. Il y a la deuxième technique que je préfère aussi. Ici, supposons que je veux insérer une fenêtre dans ce sens ou dans ce sens. Je préfère vraiment à ne pas utiliser une fenêtre avec un point d'encre centrale. Par exemple, left. Je le mets ici exactement. Je dis que je veux vraiment l'ouverture dans ce sens et ça va, c'est terminé. Bien. La première chose que vous allez me dire, monsieur, mais une fenêtre, on ne peut pas toujours l'insérer ici. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas professionnel. Oui, je suis d'accord avec. Par la suite, on peut la sélectionner. Je clique sur la sélection de la fenêtre. Pardon. Je clique sur ce point-là. Et comme vous voyez, je peux la bouger. Normalement, j'ai une valeur de décalage. C'est Hachicaine, bien sûr. Dans le plan, en tout cas. On est d'accord ? Je clique sur Tab et je mentionne, par exemple, 50 cm. Et bien voilà. C'est hyper, hyper simple. On déplace la totalité en même temps. C'est plusieurs points et en même temps. Bien. Bien. Je veux, par exemple, faire une autre. Une autre fenêtre. Je clique sur Échappe. Une autre fenêtre. Cette fois, je prends, par exemple, le point point. 3. C'est un peu là. Comme d'habitude. Pourquoi je mets les fenêtres dans ce point-là ? Parce que c'est un point avec une valeur de 0. Ça facilite, bien sûr, quand je le sélectionne. Ça facilite, bien sûr, le déplacement. Je peux le déplacer en utilisant 50 en tant que valeur. Maintenant, on a deux fenêtres avec un décalage exact de 50. Et je vous laisse, bien sûr, le temps pour faire la même opération plusieurs fois. Donc, maintenant, on a deux fenêtres à n'importe quel moment. Je sélectionne la fenêtre ou bien les deux fenêtres en maintenant la 2 Shift. Et je peux changer, bien sûr, les valeurs. Je peux prendre, par exemple, 160. Et bien voilà. C'est trop 160. On est d'accord ? Je prends, par exemple, 140. Si je veux 140 ou 120. Bon. C'est une question de choix. Et c'est selon le besoin. Ctrl Z, Ctrl Z. Ça va, c'est clair ? Bien. Voilà.